Salut à tous, ravi de vous retrouver sur CanalTurf.com. On va parler du programme de ce mercredi 1er juin, quinté sur les programmes de Saint-Cloud, un handicap qui s'adresse uniquement à des jumandages. Nous parlerons donc de cette compétition. Quelques coups de cœur également à vous indiquer concernant ce même programme, Claude Haldien. Ensuite, direction les programmes de Nancy, en Réunion 3, où j'ai pu converser avec plusieurs entraîneurs très confiants. Nous parlerons donc de cette réunion nancyenne dans la deuxième partie de l'émission. Concernant ce quintet Primaginite à Saint-Cloud, j'aime beaucoup le 14 Pingo, qui après avoir gagné un quintet à Compiègne, a pris deux places de troisième dans d'autres événements. Pour son retour sur 2000, ce numéro 14 Pingo fait partie des choix prioritaires de la course. Attention également numéro 5, rue des Irlandais, qui compte déjà trois places en six quintet courus. Une bonne deuxième place notamment dans le prix du Languedoc sur cette piste de Saint-Cloud, de quoi lui valoir de logique preneur. Le 4, c'est Beautiful la semaine. Une jument régulière qui s'est classée deuxième d'un quintet référence dernièrement à Compiègne. Le prix Benjamin Boutin, confirmation logiquement attendue. Le numéro 2, c'est Bellara, qui affiche quatre podiums dont deux victoires en huit courses courues. Sa course de rentrée à Borélie, où elle s'est classée quatrième, était encourageante. Elle va courir en amélioration. La méfiance s'impose. Le 9, Cristalina. N'a jamais terminé plus loin que cinquième depuis ses débuts. Mieux encore, elle compte sept podiums en dix sorties publiques. Elle tentera de confirmer ses statistiques dans cette épreuve. Le numéro 6, Legend, me semble en mesure de venir corser les rapports. J'avais bien aimé sa troisième place obtenue dans le quintet prix de Provence au mois de mars sur ce parcours. Depuis, elle a remporté un handicap le 15 avril, ce qui lui a valu d'être remontée de cinq livres sur l'échelle des handicapeurs. Mais à mon avis, elle conserve son mot à dire. Attention également, numéro 8 dans cette épreuve, c'est Grasse Béré, tout comme numéro 13, Cœur d'Avier, qui ont respectivement pris les cinquièmes et quatrièmes places du quintet prix Benjamin Boutin le 9 mai à Compiègne, où ils étaient devancés notamment par Beautiful Last Man et par notre favorite, Pingo, qu'ils retrouvent ici. Résumé chiffré, 14, 5, 4, 2, devant le 9, le 6, le 8 et le 13. En cas de non partant, j'ai retenu numéro 10, revienne. Suite de programme, dans le troisième, je vous conseillerai deux chevaux pour d'éventuels couplets. Le 3, Future History, qui reste sur deux plaisants succès. Et le numéro 1, Flux, qui reste également sur une victoire digne d'intérêt et qui est irréprochable depuis ses débuts, puisqu'en trois sorties depuis le lancement de l'exercice 2022, un flux n'a jamais terminé plus loin que troisième. Et qui bénéficiera de surcroît d'une décharge, 303, 301. Dans la sixième, difficile d'aller contre le 602, Dux, qui a couru six fois réclamé. Résultat, autant de podiums, dont trois victoires. Il devrait pouvoir soigner ses statistiques. Dans les courses à réclamer, c'est le 602, Dux. Dans la neuvième, j'aime beaucoup le 904, Namastar, qui est en dernier lieu à Saint-Cloud, sur cette même piste de Saint-Cloud. Après une encourageante, deuxième place dans un handicap de même acabit. C'était face au mal, cette fois-ci, il n'y aura que des juments. A mon avis, ici, ce 904, Namastar, va jouer les premiers rôles. On passe maintenant à Nancy, en Réunion 3. Dans la course réservée aux amateurs dans la première, j'aime beaucoup le 112, Epi Deslandes. Une valeur sûre à ce niveau. Une nouvelle fois, le cheval devrait pouvoir lutter pour les premières places. On peut lui associer le numéro 4, Falco du Max Franck, qui fait face. Un bel engagement au premier échelon de départ et qui sera pieds nus pour l'occasion. 112, 104. Dans la deuxième, maintenant, j'ai pu m'entretenir avec la fille de Thierry Busset. Elle drivera notamment le 209 Good Luck Tic. La jument est au mieux. C'est une jument de qualité. Le lot dans ses cordes. Elle est capable de s'installer en tête de course si la course n'est pas suffisamment rythmée. J'ai senti une Jennifer Busset très confiante ici, dans ce lot, avec le 209 Good Luck Tic. La victoire est tout à fait possible, il faut dire, de sa partenaire. On peut lui opposer dans cette course numéro 6. Qui, à mon avis, est son principal opposant. C'est Guette-Lucky-Giel, qui reste sur une victoire sur les poudromes de Strasbourg. C'était dernièrement. Le mois dernier. Concernant l'écurie de Thierry Busset, attention également dans la troisième au 303. C'est un cheval qui s'appelle Jexis, qui a débuté victorieusement. Un poulain estimé au sein de l'écurie. Il devrait pouvoir répéter ici, même si l'opposition a fière allure, avec le numéro 5. Joli cocktail. Et a également débuté victorieusement, qui dépend de l'entraînement redoutable de Thierry Duval d'Estaing. Attention également au numéro... J'ai mal noté son numéro. C'est Jocker Debris, sans doute le numéro 4. Qui reste lui aussi sur une victoire. Et qui dépend de l'entraînement de Romain Dorieux. Donc dans la troisième, 303, confirmation attendue pour l'écurie de Thierry Busset. On lui oppose le 5 et le 4, qui ont également gagné lors de leur plus récente sortie. Concernant la quatrième, j'ai pu converser avec Lilian Durantet. Il est très confiant avec le 407 Uzovici. Le cheval est en forme. Le cheval effectue un long déplacement. Le seul bémol, c'est la corde à droite. Ce n'est pas un très bon vireur à droite. Même le lot, comme je vous le disais, est à sa portée. Et l'entraîneur est confiant. Lui qui effectuera plus de 4 heures de trajet pour présenter uniquement ce 407 Uzovici. Il pense que son cheval peut jouer la victoire. Il redoutait surtout dans cette épreuve griotte du vif. Le numéro 8, qui est une jument de qualité certes, mais assez fautive. Tout comme le 6 également. Dans cette épreuve, c'est Genoa Sport. Si elle est sage, elle peut jouer les premiers rôles. Mais la sagesse ne fait pas partie de ses principales qualités. Bien au contraire. Dans la sixième, je vous recommanderais deux chevaux. Le 602, une gaine à dos fort, qui sera pieds nus pour l'occasion. A priori, le lot dans ses cordes. Elle doit pouvoir bien faire en étant léger dans sa ferrure. Et le numéro 8 également. C'est Iruna Duvivier, qui vient de s'imposer plaisamment dernièrement à Pontivy, qui peut confirmer ici. Donc voilà pour les infos de Nancy en Réunion 3. J'espère qu'elles vous seront fructueuses. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission. Bon jeu à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada